alors à votre demande j'ai été interpellé sur la question des repères et de la grille dans InDesign alors là encore c'est extrêmement simple pour trouver toutes les informations sur les repères et la grille il suffit d'aller dans le menu préférence et là on va avoir l'unité et l'incrémentation et la grille alors l'unité l'incrémentation et bien on travaille toujours en millimètres on est en france donc éventuellement vous pouvez travailler en centimètres si vous faites des affiches avec InDesign ça peut se faire aussi et sinon vous pouvez pour la typographie vous travaillez en points bien sûr caractère typographique se mesure toujours en points jamais en millimètres et donc voilà ce qui est vraiment essentiel ensuite vous avez la grille alors quelle est la qualité de la grille bah la grille c'est déjà sa couleur comment elle va s'afficher et son accrémentation et le nombre de par exemple si je mets 1 voilà je continue une grille au centimètre et avec un demi centimètre pour la valeur de la grille alors naturellement une fois que j'ai fait ça la grille n'apparaît toujours pas parce qu'il faut aller la convoquer dans l'affichage et là on va faire dans les extras on va dans les grilles et repères on va afficher déjà les repères ceux que l'on avait décidé tout au début du travail c'est à dire deux colonnes avec des bords à 1 cm ensuite on va afficher par exemple la grille de base vous voyez que c'est une grille au centimètre mais bon je ne vais pas l'utiliser actuellement et que ça peut donc afficher la grille du document autre type de grille et vous pouvez avoir aussi la grille la grille magnétique alors on va voir ça mais au niveau des repères non pas au niveau des grilles donc je masque la grille de base je masque la grille de documents et je vais retourner dans mon gabarit je vais chercher l'affichage des règles donc vous souvenez que je vous avais expliqué que le point 0 et peut être transporté où on veut donc je vais mettre le point 0 au milieu de mon document et là je vais chercher dans les règles un outil qui va me permettre de fabriquer ma grille pour la maquette tout simplement donc voilà par exemple je veux que toutes mes images soient comprises dans cet espace là systématiquement donc je vais chercher je l'ajuste et j'oublie pas d'indiquer que c'est magnétique magnétisme des repères je clique sur magnétisme des repères ça veut dire que maintenant si je vais par exemple sur ma deuxième de couverture je veux mettre une illustration je fais ctrl D je prends mon illustration et là je me place et il me la colle parfaitement au bon endroit la même chose et il me la colle au bon endroit tout simplement voilà comment ça fonctionne pour le magnétisme c'est pas très très compliqué et naturellement on va le retrouver partout si vous utilisez illustrator vous aurez la même chose souvenez vous le clic droit pour l'ajustement des images ajuster le contenu proportionnellement après ajuster le bloc proportionnellement ou ajuster le bloc à l'image vous voyez qu'on c'est très très utile alors tout ça naturellement peut permettre de de se positionner avec beaucoup de rigueur et de conserver dans sa maquette toujours le même régime le même régime de de mise en page donc vous voyez que je viens de rajouter j'ai attrapé deux images deux pages et je les ai glissées et je les ai déposées à côté et là je vais pouvoir avec ctrl D je fais ctrl D chercher une autre image que je vais pouvoir déposer au bon endroit tout simplement ben voilà comment fonctionne le magnétisme c'est extrêmement utile et ça vous permet vraiment de gagner beaucoup de temps de conserver une maquette rigoureuse que les choses ne se baladent pas dans tous les sens et naturellement si vous revenez sur votre gabarit vous pouvez aussi à la fin retirer ça pour en mettre d'autres ou vous pouvez les multiplier et changer leurs couleurs par exemple si vous faites ça je crois que vous pouvez si vous allez dans préférences dans préférences on va uniter un crément et nous n'avons pas c'est dans les grilles grilles du document grilles de base et bien non je ne sais pas où sont les couleurs de ces objets mais a priori on devrait pouvoir leur attribuer des couleurs donc de faire une vraie logique une vraie logique graphique pour pouvoir faire une maquette satisfaisante voilà c'était pour répondre à une question qui m'a été posée ce matin et donc je vous laisse expérimenter ces grilles et ce système c'est effectivement c'est ça c'est à faire